Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX. Il neige sur le château dans les neiges, c'est la moindre des choses. Pendant qu'il pleut dehors sur Paris et que l'hiver s'installe pour le mois de juillet. Il fait presque froid aujourd'hui, ça doit être le réchauffement climatique. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la tour nord-ouest. Et j'étais en train de creuser l'intérieur jusqu'à la bedrock. J'adore creuser, comme vous le savez. Et mon sac est plein, je vais aller le vider. Alors, je ne vais pas me filmer en train de poser des blocs et de construire. Je vais juste vous montrer les différentes étapes que je vais faire pour finir le mur qui est ici. Et cette tour qui aura un toit à peu près similaire à celui qui est là-bas. Il est juste plus haut parce que je l'ai encastré dans la montagne qui était là. Donc, il s'emboîte dedans en fait. Et la muraille continuera plus tard par là. J'essaierai de faire une espèce d'arche pour laisser passer l'eau. Je ne sais pas comment. Peut-être avec une chute d'eau derrière ou un petit lac interne. Je ne sais pas encore. On verra. Donc, je vais aller vider mon sac et continuer. Je vais commencer par la muraille pour prendre mes repères pour la hauteur. Eh, eh, j'ai trouvé un coffre Tofcraft encore un. Bon, ben, rien de nouveau pour moi. On va le prendre quand même. Eh, eh. Et je vais continuer à enlever tout ça. Ça fait un joli trou. On ne voit même pas le fond. Eh, eh. J'aime bien. Avec de la lave dans le fond, ça me donne une idée pour... Peut-être qu'on pourrait décorer tout ça avec de la lave quand les voisins auront fini de faire du bruit derrière. Euh, ouais, on va continuer. Alors, après avoir vidé mon sac pour la énième fois, je viens de me rendre compte que mon coffre a recyclé les items en IMC. Il n'accepte pas la cendre et le mulch. Alors, il faudrait que je change le recyclage pour l'envoyer directement vers le recycleur d'Industrial Craft. Je vais en prendre une partie et je vais aller tester tout de suite si les recycleurs acceptent ça ou pas. A priori, le recycleur, il accepte absolument tout. Gagner, le recycleur accepte absolument tout. Le mulch et la cendre en trou. Bien. Alors, je vais changer. Je vais mettre deux Teleport Pipe au tuyau de débordement de mes coffres, au-delà de ce que je veux stocker. Puis, il va falloir faire assez rapidement quelque chose pour recycler le mulch. D'une manière plus intéressante, en biocarburant. Voilà, j'ai trouvé le coffre où il y a le filtre mulch. Alors, évidemment, il y en a énormément. Alors, c'est ce tuyau-là qui dégage. Et à la place, je lui dis tout ce qui est en trop, tu me l'envoies vers les recycleurs. Alors, là, on peut mettre des tuyaux normaux. Maintenant, il faut que je trouve le pit. Il doit être parallèle, le pit. Alors, ça, c'est les abeilles. Ça, c'est les Slim Bulls. Ah, voilà le coffre à pit. Et bon, on va faire pareil. Donc, 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 donc. Donc. Et IC2 Recyclers. Et voilà, c'est fait. Alors, j'ai fini cette partie de la muraille. Du moins, tout le haut. Même derrière. Il me reste à faire les renforts. Le temps ne s'améliore pas. Alors, les renforts, c'est ces trucs en Red Power Block, là. Alors, ça, c'est un peu long à crafter. Et je vais faire ça. Des anti-covers. Pour commencer. Les renforts étant placés. Maintenant, je voudrais mettre les meurtrières. Comme j'avais mis là-bas. Ici, celle-là, là. Donc, en fait, c'est des escaliers. À l'endroit, à l'envers. En sens opposé. Au niveau de ces deux blocs, là. Donc, j'ai déjà repéré ça. Donc, il faut que je fasse des trous partout, comme ça. Et après, je n'ai plus qu'à les remplir. Avec des escaliers. Voilà. Eh bien, ça le fait. Ça fait une belle façade. Une belle muraille. Bien impressionnante. Voilà. Alors là, j'avais mis ça. Petite avancée. Et ça, je vais le retrouver, en fait, tout en haut, là-bas. J'avais aussi mis des meurtrières, comme ça. Même principe que là, en fait. De chaque côté de cette petite excroissance. De chaque côté de cette petite excroissance. En slab strip. Il y a un paquet à poser, là. Allez, courage. Et je crois que le toit, je crois que le toit, je crois que c'est le même que l'autre. Je crois que je vais utiliser le builder. Pourquoi je ne peux pas le mettre ? Ah, voilà. Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre des doubles slabs, même à cheval. Enfin, surtout, on ne peut pas les mettre à cheval sur l'emplacement d'un cube, en fait. Donc, il faut mettre plusieurs strips pour remplir et avoir ma petite frise tout le long. Il est vraiment dommage que la neige ne se pose pas sur les blocs, sur les demi-blocs. En fait, il faudrait que quelqu'un fasse un mode qui s'appellerait, je ne sais pas, Better Snow. Et la neige pourrait se déposer même sur les demi-blocs et les quarts de blocs. Donc, sur toute surface plane, en fait, horizontale. Ça serait vraiment pas mal. Ça rajouterait quelque chose, je pense. Voilà, donc j'ai presque fini de mettre ce truc qui prend un temps hallucinant à poser. Il faut être extrêmement patient. Et voilà. Donc, je trouve qu'il manque quelque chose sur cette façade. Je me demande si on ne peut pas faire des fausses. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Est-ce que ça, ça fait la même épaisseur ? Ça va être moche, genre des poutres. Ou alors plus petite. Plus petite. Où est ma scie ? Je l'ai lâché tout à l'heure. Elle doit être arrivée dans le sac gris. Gagner. Où il fait nuit, où il neige. C'est incroyable, cette partie. Il ne fait que neiger depuis que j'ai commencé le... à construire. Panel strip. Je vais faire comme des poutres. Histoire de tromper un peu l'œil. Que la façade fasse moins aveugle. Bof. Peut-être pas comme ça. Si on le coupait encore en deux. On peut. Mais ça va être des tout petits trucs. Quoique. Mais comment ? Ouais, ça peut être marrant. On ne peut pas les mettre partout. C'est ça le problème. Le mec qui cherche la complexité. Ouais, mais ça trompe l'œil. Et de loin, ça fait pas mal. On n'est pas obligé d'en mettre quatre. On peut peut-être qu'en mettre que deux. On peut les mettre que là. C'est pas évident. Sur les mécos centres. Genre les deux poutres qui tiendraient. Oh, ça va faire bizarre. Ça va faire deux dents. C'est Bugs Bunny. On ne voit pas grand-chose. Là, c'est la nuit encore. Ils sont où, mes down, machin. On ne voit pas grand-chose. Alors ? Ça ne marche plus. Ah, si. Et le soleil se lève tout rouge. Non, il faut qu'elle fasse toute la même taille. Peut-être mettre les quatre. Ouais, ça peut être marrant. On peut même tromper l'œil sur les doubles. Ouais, ça peut être marrant. Ça va encore me prendre une plombe à poser, mais... Ça peut le faire. Faisons-le sur la façade pour voir. Alors, c'est pas mal. J'aime bien. Ça trompe l'œil un peu, bien sûr. Là, on ne regarde que ça, mais... J'aime bien. L'ensemble va faire pas mal, je crois. Allez, je pose tout. J'aime bien. Et voilà, j'ai fini, j'ai fait les meurtrières, de loin c'est pas mal, il manquera à faire des étages avec des éclairages à l'intérieur Comme cette tour sera toujours un peu loin, j'ai intérêt à mettre des éclairages peut-être un peu plus forts que d'habitude pour que ça éclaire les meurtrières Et c'est comme la peinture en fait, plus on met de petits détails, plus ça trompe l'œil et plus ça fait naturel Bon, enfin naturel, il faut le dire vite, hein Donc maintenant je vais aller me faire un builder, je vais ranger mon inventaire et un builder pour copier le toit, là Ça va être chaud, héhéhé Alors, il me faut des marqueurs, pas tant que ça, mais je vais en mettre d'avance, je les perds à chaque fois On va mettre de la terre pour essayer de se faire un repère Alors, il faut que je prenne ça avec, donc il faut que je sois sur cette ligne là, à partir d'ici, donc au-dessus Voilà Donc jusqu'à là Encore Et les bitognos noirs, ils sont là Je ne sais pas pourquoi il ne fait que pleuvoir et neiger, c'est un bug, je ne sais pas quoi Donc un là Ça me paraît bien Maintenant Je vais en manquer de ça De la dirt Création de mode Jusqu'à Difficile de voir si on est aligné ou pas Ici, je pense que c'est bien Et d'un Maintenant On va continuer à l'autre côté pour finir La base Si on n'utilise pas le builder pour ce genre de choses, on n'utilisera jamais On a vu que pour les fermes Forestry, ce n'était pas si terrible que ça Donc je vais monter Toujours aussi à droite Parce que quand on monte trop vite, on fait plusieurs clics et il croit que c'est un double clic On va aller jusqu'au drapeau Bah ouais Quoique s'il ne reste plus que le drapeau à mettre Cocorico Un Encore un Ça doit être bon Allez Toc Euh non, c'est pas là C'est là Bon, il n'y a pas le drapeau, mais c'est pas grave Euh Je crois que là, j'enferme tout Dans une énorme bois-boîte On a tout Ouais Alors Il faut que je me pose un endroit qui sera équivalent Donc je vais mettre la table d'architecte Sur ce coin là On va se faire une petite plateforme Pour être à l'aise Et on va poser la table d'architecte là-dedans Ok On n'a plus qu'à y mettre le blueprint Alors je vais mettre toiron Et hop On va bien vite pour enregistrer ça Bon On a le toiron Ça n'a pas l'air si mal Bien Maintenant, je vais aller là-bas C'est rigolo Ça fait très travaux Bon, il fait toujours aussi sombre C'est toujours aussi couvert Je vais le poser là Mettre le blueprint dedans Alors je vais éteindre ça Parce qu'on ne voit rien Il faut mettre tout ça là-dedans Ah bah moi Je n'ai pas sorti de l'auberge Est-ce que je suis centré Pas du tout Il faut que je sois Un en arrière Et un à droite Parce que là Ce n'est pas du tout ça Donc on a dit Un en arrière Un à droite Ça n'a pas l'air mal Ça me paraît même très bien Alors maintenant Il va falloir remplir l'inventaire Avec tout un tas de trucs Alors il y en a que j'ai déjà Et d'autres pas Je vais aller chercher La petite table De transmutation Que j'ai de côté ici Pour me fabriquer tout A la volée Enfin à la volée Alors on peut faire Des tables de transmutation Portables Il faudrait peut-être Que je m'en fasse une Chaque fois je me dis C'est pas grave J'en mettrai une A l'endroit où j'ai besoin Mais en fait Ça serait peut-être pas mal Alors On va se la mettre là De quoi on a besoin ? Déjà des stone bricks A gogo Ainsi que des basal bricks Des demi basal bricks Du bois à gogo Voilà je remplis tout ça Et on se retrouve Voilà j'ai à peu près Tout rempli Il faudra que je remplisse Avec les plus nombreuses Là en plus A la main Au fur et à mesure Que ça se videra J'ai plus qu'à mettre Du courant J'ai plus beaucoup De place là-dedans On va les pendre Un par un Alors un tuyau électrique Oh là J'ai plus beaucoup De téléport pipe Ça va être dur de faire Shift en même temps Non j'arrive pas Faut que je me fasse Une plateforme plus grande Voilà Je peux pas placer de courant C'est malin Hop Voilà Et un téléport pipe Qu'il faut que je rende électrique Avec de la redstone Oh j'ai pas de redstone C'est pas vrai Il manque toujours 9 sous Pour faire 10 sous Si je prends ça Et que je le mets Dans la table De transmutation Et voilà Ni vu ni connu Je t'embrouille Donc un téléport Oh là là Il n'y a plus de place En mettant ça là Pour l'instant I Voilà Tac On va se mettre MJ2 C'est là où il y a Le plus de jus Le 3 Je l'ai arrêté Donc Receive 1 MJ2 Receive true Nothing Ah Bon On va se mettre sur le haut Je suis sûr qu'il tourne C'est celui de la farm De bois La deuxième Alors Qu'est-ce qu'il fait C'est pas mal Yes Il va même très vite Hé hé Alors Il va falloir remplir Au fur et à mesure Avant qu'il manque De quoi que ce soit Oh bah ça va beaucoup plus vite Que de le faire à la main Quand même Il faut juste le surveiller C'est ce que je vais faire Il se démerde pas mal Il y a des trucs qu'il a pas posé Je sais pas s'il les pose après Les escaliers Les Les strips Mais en tous les cas Il me pose l'essentiel Ça n'a pas l'air mal Il manque rien Les noirs 100 Bah c'est bon Les mida Il va peut-être en manquer Ah Les basal strips Je coupe ça en deux Et de fab bien fait Puisqu'il en faut 116 Il met les torches de redstone Il ne met pas l'ennemi dalle Super Qu'est-ce qu'il fait là ? Je vois ces points Ah si les places Ouais Je les vois Ah ça y est Il le fait après Il est génial Grandiose le builder Il faut utiliser le builder Pour tout ce qui est architectural Quand on fait un truc répétitif C'est génial Ah il est pas mal quand même Il ne lui manque rien Je crois que c'est bon Je crois que c'est bon 103 strip 10,5 dalle 160 121 149 Là j'en ai 128 Peut-être en manquer un peu J'ai la flemme de compter Ça c'est bon Yes Ouais il émet Il met tout Super Voilà En fait ça fonctionne Mais il faut bien choisir ses cibles Sinon l'intérêt est évidemment limité S'il faut tout reprendre après à la main L'enfer Moi j'aurais plus que le drapeau à poser Et voilà Il a tout mis Incroyable Mais vrai Les torches de redstone Même l'intérieur Le toit Wow Bon bah c'est très très bien Oh jolie vue Bon bah je suis très content Il faudra mettre un peu de neige ici Quoi qu'il y en a déjà Ça c'est fait naturellement Et ça fait assez naturel C'est pas mal Peut-être un peu plus sur les bords Alors on va faire tomber la neige plus vite En activant Le ring en Varkania Hop J'ai qu'à me déplacer autour Ça va me poser de la neige Un peu plus Voilà Pas trop pour pas que ça aille à l'intérieur Et voilà Et voilà On y est presque Un paysage enneigé Et pareil sur le toit Ah oui il faut vraiment le better snow Faut que quelqu'un s'y mette S'il colle Ça serait bien d'avoir de la neige partout Tiens il manque Ah oui c'est exprès Il manque des quarts de bloc Mais c'est à cause de la neige C'était pour laisser la place pour la neige Voilà Bon bah je suis très content de ça Parfait Pas très évident de placer le drapeau Alors c'est pareil Là on peut pas le placer Tel qu'il touche le truc Mais c'est pas grave De loin On voit rien C'est pas fait pour avoir le nez dessus Si on est à côté Évidemment on se dit Ah c'est bizarre le drapeau Il touche pas Mais quand on est loin On voit rien Cocorico Voilà c'est fini Bah je suis bien content D'avoir fait Cette jolie tour Nord-Ouest Ma foi C'est long Mais quand on a fini On est content Voilà La muraille Reste plus qu'à faire Un bout de muraille là Avec la grande demeure Seigneuriale Et après on pourra attaquer La cour Je vais mettre des escaliers Qui montent jusque dans les Peut-être de chaque côté De la porte principale Depuis la cour Jusque des escaliers en bois Ou je sais pas comment Ici un bout de muraille Là la grande demeure Alors j'ai vu que Je voulais peut-être faire une entrée Qui soit à la fois dans la demeure Parce que j'ai vu qu'il y a un Tadam Un nobelisque Tom Craft Juste là Ça aurait été marrant De gommer un peu cette montagne Et d'avoir une porte qui descend Comme ça Vers la mer Gelé Avec Comme Il n'y a pas beaucoup de place Mais faire une espèce de mini placette Avec ça Je sais pas Une espèce de phare ici On arriverait Je vais pas faire un bateau Mais voilà Ça pourrait être sympa Bien Alors on va pouvoir passer A la suite Alors je sais que le truc qui m'énerve C'est qu'il neige Depuis Que j'ai commencé Ça fait déjà au moins deux heures Que je suis là-dessus Alors c'est air Normalement ça doit arrêter la neige Ouais Hé Ça marche Le soleil est revenu Si je pouvais faire ça dehors Pour qu'on ait enfin Un mois de juillet normal Euh Bon L'intérieur n'est pas fait Alors évidemment C'est un peu bizarre Mais Ça commence à le faire Bien Eh bien Eh bien de retour Dans ma petite base Dans ma grande base Je devrais dire maintenant Ma ferme de bois numéro 2 Fonctionne très bien J'ai même fait un tri hors caméra Pour que ça aille dans un chest À part Voilà Avant dernier donc Donc je récupère des saplines Du bois Comme ça je pourrais avoir du bois foncé À la demande Il suffira juste de faire une crafting table Pour l'avoir Et pour ma future Usine A fabriquer les potions Automatiquement Je compte faire ça Il me faudra Pas des citrouilles Mais des melons Alors on va mettre juste à côté ici Je vais fabriquer Une ferme de melons Exactement la même Sauf qu'en remplaçant Les graines Par des graines de melons J'en ai quelques unes Pas des masses Mais au fur et à mesure Que ça va pousser Il va les remplacer Donc je vais Bah ça vous m'avez déjà vu faire Faire exactement la même chose que ça Ici Là où il y a déjà le trou C'est à dire en fait À cet emplacement là Voilà Hé J'avance Alors on se retrouve avec La ferme à melons construite Pour le prochain épisode Voilà C'était Fifox Pour le 73ème épisode De Planète Minecraft 1.2.5 Et je vous dis À la prochaine Au revoir